L'Irak a occupé si souvent le devant de l'actualité avec la première offensive américaine, la chute de Saddam Hussein et aujourd'hui Daesh, un pays toujours en guerre. Et c'est pour parler autrement de sa terre natale que le réalisateur Abbas Fadel a tourné des heures de documentaires prenant parfois des risques. Il a voulu suivre tout simplement la vie quotidienne de sa famille, un témoignage nécessaire pour faire revivre l'Irak et accompagner la population dans sa résistance. Benjamin Courtadon. C'est un film événement primé lors des festivals de Locarno et Vision du Réel, un documentaire fleuve près de 6 heures et un point de vue intime. Celui du réalisateur irakien Abbas Fadel qui a pris sa caméra en 2002 pour filmer pendant près d'un an et demi l'Irak avant et après l'invasion américaine. Ça faisait 15 ans que j'ai pas vu ma famille. Donc vraiment j'étais très inquiet et j'ai décidé donc de rentrer à la fois pour être avec ma famille, pour partager ce moment avec eux. J'étais certain comme tout le monde où la guerre allait avoir lieu mais qu'est-ce qu'on sortirait et ça je ne savais pas mais il fallait que je sois là avec ma caméra. Je suis réalisateur. Si j'étais journaliste j'aurais pris un crayon, si j'étais peintre j'aurais fait un tableau mais je suis réalisateur donc j'ai pris une caméra et j'ai commencé à filmer. Je souffrais beaucoup en France, on parlait tout le temps, quasiment tous les jours de l'Irak. Parce qu'avant il y avait la guerre Irak-Iran qui a duré 8 ans, la première guerre de golf, les 13 années d'embargo puis la menace de nouvelle guerre. Donc l'Irak était tout le temps dans l'actualité mais pas une seule fois on voyait le vrai visage des Irakiens. Rien d'extraordinaire, de spectaculaire, on est loin en effet de la couverture médiatique ou cinématographique habituelle du pays. En filmant ses proches sans emphase, Abbas Fadel raconte le vécu contre l'événement, l'humain plus que le sensationnel. Alors la première partie c'était sur le règne de Saddam Hussein et à l'époque c'était absolument interdit de filmer d'or. Si on m'avait arrêté en train de filmer d'or on m'aurait arrêté, jugé et condamné pour espionnage. Parce qu'on était à la veille d'une guerre et c'était une dictature très paranoïaque. Sa rejime était aussi conscient que son existence était menacée et donc ça le rendait encore plus féroce qu'avant. Juré lors du dernier festival Vision du Réel, le réalisateur suisse d'être et avoir, Nicolas Filibert se rappelle d'Irak année zéro comme d'un choc. Abbas Fadel a dû user d'un tas de subterfuges pour tourner son film. Et non seulement pour tourner le film mais pour sortir les images de ce pays, pour les acheminer jusqu'en France. C'est un film de résistance, de témoignage, en particulier aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, Daesh, etc. C'est important de montrer l'Irak sous ce jour-là. Bonjour, comment est-ce que vous pouvez aller ? Non. Pourquoi ? Il faut passer et passer. Oui, je vais tourner. Quant aux 6 heures de film, une durée rare au cinéma aujourd'hui, Abbas Fadel n'en démord pas. Pour éviter le formatage, il a même fait le choix de s'autoproduire. Moi j'ai décidé de faire un film sans savoir la durée, mais c'est en regardant le 120 heures d'heure, j'ai tout de suite compris que le film allait être très long. Ça, chaque oeuvre littéraire, artistique, il a besoin de son temps de respiration juste. Des fois, on voit un film de 1h30, on trouve qu'il y a 1h de trop. Donc ça dépend de ce qu'on vous raconte. Un film long, mais un film clé pour la mémoire collective. L'Irak des années d'avant l'intervention américaine avec ses bombardements. L'Irak d'avant Daesh, qui occupe aujourd'hui un tiers du pays. Eh bien, cet Irak-là n'existe plus. Il en reste après 10 ans de destruction, très peu de choses et très peu de traces. Moi, en tant que cinéaste, en tant qu'Irakien, je souffrais de la disparition de la mémoire audiovisuelle irakienne. Passé un an et demi au montage, c'est-à-dire voir à l'image des gens très proches que j'aime beaucoup. En sachant qu'ils ne sont plus là, c'était vraiment très de l'Europe en main. Mais je me suis forcé à le faire parce que je n'avais pas le droit de cacher ces images. D'autant que je sais que la mémoire audiovisuelle a été anéantie. Pourquoi ? Tu as été éclaté de quelqu'un, de la salle, de l'éclaté, de la féminine. Merci.